Salut tout le monde, on est parti pour l'épisode 5 de Celestian Tales Old North. On s'est arrêté la dernière fois au village, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, pour récupérer le blé. Enfin, pour acheter le blé, pour nourrir l'armée qui, elle, va combattre les forces du mal, je ne sais plus trop où. On va le redécouvrir ensemble. Donc là, notre mission, c'est de retourner au royaume, de retourner au château, et de, comment dire, de fournir le blé, de voir un petit peu ce qui se passe ensuite. Du coup, on y va, on retourne, on refait le chemin un petit peu inverse. Hop, on fait un petit combat pour se mettre en condition. Donc voilà, on refait le chemin inverse, ils sont beaucoup. Et on retourne au château. Allez ! Ça fait deux jours que je n'ai pas joué, donc... Ne vous inquiétez pas, ça a très bien passé. Hop ! Et un de moins déjà. Ça, j'aime bien les attaques multiples comme ça, comme la volée qu'à Iliane. Je trouve ça très efficace, il y a plusieurs anémies comme ça. Si ça se perfectionne en termes de, comment dire, de force, ça peut être très utile à l'avenir. Allez, on se détermine rapidement. Voilà, il ne reste plus qu'une. Boum ! Victoire ! Alors, je suis de retour à Granobl. Alors... Ouh, la flotte de Léventine est arrivée à Granobl. Donc, toute l'armée, là, qui est sur le fleuve. Ah, eh bien, on revoit l'oncle de Lucienne qu'on avait vu au village. Oui, nous avons le blé de Horsea. Ok, donc là, ils emportent le blé sur les bateaux. Tandis que nous, on est chargé de protéger, justement, les marchandises. Ah oui, non, mais on est à fond dedans, t'inquiète, hein. Ah, c'était lui, le Ravager, d'accord, ok. On me souvient, on en avait parlé un petit peu dans un épisode précédent. On me souvient, on me souvient, on me souvient, on me souvient. On me souvient, on me souvient, on me souvient. On me souvient, on me souvient, on me souvient. Et il y a Yliane qui ne comprend pas trop. Ok alors apparemment on peut se balader un petit peu Je n'ai pas forcément envie de me balader Je n'ai pas forcément besoin de grand chose Du coup on va parler au mec Ouais on est prêt à embarquer sur le bateau Chapitre 3 Cool Call to battle Ok ok c'est cool Donc est-ce que la grande guerre est lancée ? Est-ce qu'on va y participer ? En tout cas ils ont dressé tous les campements Lauder General Sir Arthur Ah c'est lui qui était venu voir le roi Tiens c'est qui lui ? Rosaval Alors c'est le seigneur Tedas Rosaval Sénéchal des Arbiters Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement Le Iron Bear L'ours de fer Bon c'est un grand général hyper connu que je ne connais pas Ah il a une épée sacrée D'accord Comme le roi Comme le roi Notre roi en fait D'accord Bref c'est un héros je dirais Dans les régions avoisinantes Il y a la Lyonnaise J'ai bien compris Alors c'était celle qui était avec le mec Je ne sais pas comment il s'appelle déjà Avec le Iron Bear Bref ce sont des héros et héroïnes de guerre Et Illy qui semble un petit peu déstabilisé par toute cette violence C'est compréhensible Je l'apprend Plus on apprend des choses sur les humains Plus on se dit que merde Où est-ce que je suis tombé Blah 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 Je suis en train de lire C'était pas forcément très passionnant Mais je vais lui éviter de faire un petit peu ce qui est dit C'est quand qu'on va à la guerre Qu'on affronte les démons venus du sud Ou je ne sais où Ok Alors on doit décharger les ressources Alors là j'avais vu qu'il y avait un objet Alors Spike Armor Ok cool Il fait son sprint du matin D'accord Notre tente est au nord-ouest Un petit point de sauvegarde On en profite C'est déjà 4 heures que je joue quand même Enfin Un temps de jeu de 4 heures C'est pas mal De rien Alors c'est ça ma tente Je peux en interagir non ? Je sais pas On va se balader un petit peu dans le camp Il y a des marchands en dessous de potions et autres Ah le père d'Aria Ah en fait il y a un peu tout le monde qui se rejoint ici On a un petit peu toutes les factions qui se mobilisent Oh il y a le frère d'Aria Qui a l'air méchant On y est mieux bien Une sorte de conflit entre le frère et la sœur Et Renard qui se tente de s'interposer Mais que ça ne fait qu'échauffer les esprits Ok Ouais on va arrêter là tout de suite Parce que ça va mal se terminer Bref ça s'insulte On a évité un désagrément Tu parles c'est de la famille d'Aria là Ouais on va Il faudrait mieux de vous arrêter de parler là Parce que vous êtes en train de dire un peu n'importe quoi Des choses qui ne sont pas vraies Ok on peut continuer à explorer le camp On avait juste une petite interaction avec la famille d'Aria Vous le jeu je ne sais pas ce que c'est Mais c'est une arme qui a l'air intéressante On va peut-être faire des achats On ira après Il y a cette tente là je pense qu'il faut On peut y aller Il y a celle là aussi Enfin on va dire les tentes des généraux Celle là par exemple Là il y a Bright red crystal Ok cool Ah bah tiens je crois que c'est lui Arthur Je crois qu'on peut lui parler Alors on va y revenir après J'ai vu un truc brillant là bas Hop Quellez à quoi ? Une médaille d'honneur Bergeron Ok Alors on va faire Deux trois petits achats On va voir ce qu'il y a à vendre Ici notamment Bonjour Le Comment dire Là plutôt La forgeronne alors on peut nous améliorer nos nos armes ok alors je vais découvrir un petit peu comment ça se passe alors long sword ok j'ai quoi j'ai zéro livre avec moi en fait c'est ce que j'ai aucun argent c'est que là par exemple si ça c'est simple en fait les larmes de base à 12 attaques un peu augmenté jusqu'à 28 et ce qui requiert ses 50 livres pour payer la force de ron 10 iron et 5 clos alors je pense que c'est bon apparemment j'ai aucun livre du coup je peux pas faire grand chose et je n'ai pas beaucoup non plus de de matériaux du coup bah on va s'en aller j'ai l'impression qu'il manque pas mal d'items voilà il ya sachant ok donc qui vend ah oui j'avais pas vu qu'il y avait on pouvait en plus souvent sûrement vendre qui vend donc des armures et des objets du coup on va vendre quelques trucs ça je pense qu'on peut vendre tout ce qui est ouais voilà 250 livres ah bah c'est déjà mieux déjà ça je sais pas ce que c'est j'en ai plein je vais les vendre sur de me faire un petit peu d'argent sachant qu'on va se retrouver les 19 de pâte d'araignée ça me fait pas mal de fric ça sachant que voilà on va on va retrouver des des monstres on va on va refaire du loot donc c'est pas trop mal si je vends je me fasse un petit j'irai un petit capital dès le début tout ça sert au crafting sauf que là donc j'ai pas forcément besoin de crafting on va dire on va garder le clos parce que je sais que on a besoin apparemment mais voilà le crafting au début je n'ai pas forcément besoin donc je vais juste vendre et c'est une fragile un petit petit capital de départ iron on regarde des bois aussi alors ça c'est des cristaux on va les garder ça je prends en vendre yes ok alors je vais sortir de l'écran d'échange je vais équiper mais est-ce que ça a de 30 points sur sa défense façon d'armure quoi j'avais également une une lance la rouge pour lucienne ça lui fait baisser ça lui fait baisser un peu son attaque et ça augmente sa vitalité il pointe je sais pas concrètement ce que c'est ça augmente la défense initiative du coup je la met quand même ne serait-ce pour pour ce que ça donne et tiens là on a les skills au gp g alors oui parce que depuis quelques épisodes depuis quelques depuis quatre heures de jeu puisque ça fait quatre heures que je joue je gagne en fait des skills à chaque fois que je gagne niveau et je viens de découvrir où est-ce qu'ils sont en fait il faut les ajouter dans le dans le statut des personnages ok cool ce qui fait que là dans les skills j'avais j'avais les deux de base et dans la liste donc pour lucienne j'ai les skills qu'elle a gagné du coup ok donc j'ai quatre actifs qui les deux passifs ce qu'il ne sait pas ce que c'est la différence alors qu'ils se damage tout ce temps tout à guet ok on va les ajouter merde j'ai retiré l'autre on va le remettre là ok alors les passifs qu'ils c'est des trucs de défense oui d'accord ok les signes d'un national dame et l'électionner d'effondre ok ah oui c'est quand on fait parce qu'on peut ne pas uniquement attaquer bon je le fais jamais mais on peut être soit de voyant faire une commande de défense dans les combats ok bon du coup va d'accord gros cd c'est pas forcément des attaques c'est juste doit des compétences dans des attributs qui sont universel en fait du coup il ya une paille alors il y avait rumeau ça c'est pas mal ça je m'en fous un peu je voulais dire du coup je vais mettre une pâle ok bon moi je vais faire un petit peu tous les tous les personnages là peut-être qu'au montage je vais accélérer je sais pas mais maintenant que j'ai découvert un petit peu comment ça se dérouler je vais je vais rattraper le temps perdu du coup je sais plus ce que je disais avant oui je crois que c'est bon j'avais changé l'armure et les armes que donc je vais revendre ensuite pour me faire un petit peu de livres et voir si je peux acheter je peux acheter d'autres choses moi en tout cas pour l'instant je fais mes skills voilà alors ouais tout ça c'est intéressant ça cool 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 alors lucienne c'est fait isaac ouais des effets de feu de stack de feu c'est bien ça crouch d'accord ok c'est pas mal du coup après ça fait un petit peu ça me fait penser un peu à the witcher 3 alors qu'on gagne des compétences on peut pas mettre toutes les compétences dans notre personnage en fait on doit les choisir en fonction d'une stratégie qu'on va adopter du coup c'est pas mal ça ça veut dire ça met une petite difficulté ou du moins ça retire une facilité dans le jeu alors les renards ouais non j'aime pas trop les qu'ils font perdre des pv ça c'est pas mal ça c'est très bien pour ça fait des dommages de tous les ennemis ouais on va le garder celle là parce que bon ça c'est ça fait défendre la défense ça fait descendre la défense de raynard mais ça fait gagner de l'attaque apparemment pas mal ok ouais il est bon truc en fait un pas mal rien truc que je donne la stamina par 3 pour un allié et un truc qui fait ouais non ça c'est plus utile quand même qui en gros qui fait revivre un ennemi un allié plutôt qui est tombé et que lui régénère ses hp progressivement du coup régénération bon c'est pas grave le stamina boost on va le mettre de côté c'est pas trop trop grave camille et ben on va mettre les deux qui sont là ah cool voilà donc en gros là on peut avoir les informations lorsqu'on fait y dans mode combat on peut avoir les infos je dirais sur les ennemis et avec observation de que camille a comme ce qu'il on peut avoir toutes les infos notamment les points de vie qui leur est donc ça c'est intéressant ok ça c'est pas mal aussi ok ok et on a fait le tour ok super 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 je suis très content d'avoir enfin découvert où est ce que ça se cacher tout ça du coup on va vendre les armures qui nous restaient à savoir celle ci voilée et on va pas et ce qu'ils vont autre chose non ils vont pas autre chose alors on va acheter non pas ça ça voilà voilà je l'avis de fait d'extérité critiques on est ce qu'ils ont pas mal ça un truc sur la critique on voit là ok donc j'ai fait mes petits achats parfait merci au revoir et je termine je m'équipe alors on va principalement équipé isaac donc on a mis quoi plus un power web on s'en va le laisser et qu'est ce qu'on veut mettre des fous skins ah je peux pas mettre plus de de bracelet français des anneaux en fait du coup je vais retirer celle là parce que j'ai pas l'impression enfin je vois pas trop à quoi ça sert et isaac je vais lui donner à les plus de puissance ok alors ensuite renard critique je crois qu'il est déjà dans les critiques on va le donner il avait une santé la santé ouais ça peut être pas mal en gros qu'ils soient on va dire endurance sur les combats et et ben on va lui donner ça parce que je sais pas à quoi ça sert le truc par défaut quoi alors il yann il yann je donnerais bien un peu des coups critiques quoi qu'attendez ça fait baisser son initiative affiché merde j'ai pas envie que ça fasse baisser les stats de mes personnages en fait on va ramener on va voir les autres camille qu'est ce qu'on peut lui donner on va lui donner un critique et de la défense et enfin à rien géraldine on lui donne la vitalité je fais ça un peu au pif à vrai dire c'est histoire de booster mais mes personnages ok cool 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 alors du coup on va parler au mec là je crois que c'est arthur sachant qu'il ya d'autres personnes à parler là bref il y a des trucs à faire